bonjour je vais vous faire une petite vidéo sur les amélanchiers après le relatif succès de ma vidéo sur sur les miscanthus géants je me suis dit que ça me plairait bien de faire régulièrement quelques vidéos sur des arbres intéressants en permaculture ou des plantes en général donc je referai sûrement une vidéo sur le miscanthus plus complète que la dernière fois avec plus d'infos techniques parce que la dernière fois j'étais vous avez simplement montré mes pieds donc je vais vous présenter les amélanchiers dans cette vidéo là je vais commencer simplement par vous donner quelques infos techniques en vous montrant des photos de wikipédia et à la fin je vous mettrai une section où je vous montre les amélanchiers que j'ai mis dans mon jardin mais pour l'instant ils sont pas très impressionnant c'est leur première année donc on va commencer par dire que les amélanchiers ils ont de nombreuses variétés c'est un une espèce d'arbre avec des sous-espèces dont certaines sont nord-américaines certaines sont européennes elles ont tout à peu près les mêmes caractéristiques donc c'est pour ça que je les traite comme un seul sujet et ses principales caractéristiques qui les rendent très intéressantes pour nous c'est ce sont des plantes qui sont très belles donc elles sont très fleuries avec des fleurs blanches au printemps elles ont un beau vert en été et un rouge très flamboyant en automne et donc ça c'est déjà pas mal pour une plante ornementale mais en permaculture on s'intéresse aussi aux plantes comestibles et d'après ce que j'ai pu lire en me documentant c'est tous les toutes les espèces d'un mélanchier semble avoir des fruits comestibles et là encore c'est pas une information de première main parce que les mien n'ont pas encore produit de fruits mais les fruits rappelleraient le goût de la myrtille mais sans l'acidité donc c'est un fruit très sucré qui doit être très bon petit déjeuner donc c'est une plante qui est à la fois belle et fruitière donc parfaite pour faire une aie fruitière et mélifère aussi à cause de toutes les fleurs du printemps donc il ya plusieurs variétés comme je voulais dit si vous voulez une variété vraiment européenne j'ai trouvé les amélenchis ovalis qui sont donc natifs d'europe qui d'après ce que j'ai pu lire sur internet ferait des gros buissons de trois fois trois mètres mais j'ai vu des certaines photos où ça ressemble un peu plus à un petit arbre donc elles peuvent probablement devenir plus grande que ça ça va dépendre forcément du sol du climat de l'accès à la lumière c'est une plante très rustique avec une rusticité de moins 18 degrés la supporte moins 18 degrés poussent en tout type de sol l'aime le la pleine lumière le deuxième type de dame élanchi et dont je vais vous parler sont les amélenchis canad zensis c'est ce que j'ai en majorité chez moi mais c'est juste parce que j'ai trouvé un peu moins cher que les ovalis et donc j'ai un pied de cela qui est qui est un pied greffé avec une variété dont le nom les fruits sont connus par le la qualité des fruits est reconnu c'est un amélenchis canad zensis ballerina vous le montrerai dans la vidéo à la fin ceux là sont originaire d'amérique du nord ils ont été introduits en europe en 1623 comme les ovalis ils supportent tous les sols ils aiment la pleine lumière d'après des sources que j'ai vu sur internet ça serait des plus grands arbres j'ai vu un chiffre de 20 mètres de haut x 15 mètres de large j'ai vu d'autres chiffres où ça parlait de quatre à cinq mètres donc c'est pas évident de savoir exactement ce que ça peut donner mais en tout cas tous les amélenchis semblent être de croissance lente donc si vous avez un petit jardin il c'est possible de les garder de petite taille ils peuvent être assez buissonnant avec des petits rejets aux pieds mais plutôt à croissance lente aussi donc vous pouvez les mener en buisson ou alors couper les branches basses et en faire un arbre et ensuite j'ai un troisième type d'amélenchier mais là il ya une grosse confusion sur celui-ci c'est l'amélenchier lamarquis et d'après ce que j'ai pu lire de sur certaines sources et c'est un autre nom du canadensis mais certains autres disent qu'il ya une confusion que c'est un arbre à part entière et que le canadensis en fait c'est le même que l'oblongifolia donc il ya comme je vous dis une certaine confusion mais s'il ya une confusion ça veut dire que les arbres sont suffisamment proche pour que notre point de vue ça fasse pas une très grosse différence voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire sur la théorie pour parler un peu des prix moi je les ai achetés en petite motte de 20 à 30 cm de haut la plupart de ceux que j'ai acheté et il valait à peu près 2 euros 45 parce que je les ai pris par 10 sur le même site où je les site internet où je les ai achetés si vous les prenez en moins de 10 c'est des c'est plutôt un prix de 4 euros 50 et pour des plus gros pots des pots de 4 litres par exemple j'ai vu des prix de l'ordre de 20 euros j'en ai aussi trouvé sur un sur un marché aux graines 12 euros vendu par un professionnel je ne sais pas exactement quelle variété c'était mais comme ils sont tous à peu près pareil en termes de floraison de feuilles en automne et de fruits je me suis pas inquiété outre mesure voilà et oui pour le celui que j'ai acheté greffé c'était un peu plus cher je vous retrouverai le prix et je le mettrai en commentaire dans la vidéo voilà mon amélenchier canadensis ballerina c'est celui d'acheter le plus cher mais ça devait être à moins de 20 euros je pense donc cela vous pouvez trouver de la documentation sur internet sont assez connus pour moi le principal intérêt dans cette partie du jardin c'est le côté décoratif et s'il ya des fruits en plus c'est tant mieux celui ci c'est celui que j'ai acheté sur un marché aux graines donc j'ai un professionnel dans le coin qui vend des amélenchiers principalement pour le côté décoratif et c'est un rotondifolia c'est ce qui était indiqué sur la sur le pot quand j'ai acheté donc lui je l'ai mis au fond du jardin près des noisetiers c'est un petit amélenchier ovalis j'avais acheté l'an dernier en mode de 20 cm de haut le plan j'en ai mis deux ou trois comme ça sur mon terrain dans divers endroits là c'est ici on est au fond du terrain donc dans la partie qui sera la forêt fruitière et j'en ai aussi placé un peu le long du le long de la clôture là bas pour faire une oeuf fruitière qui nous cache un peu la route et ça c'est je suis presque sûr que c'est un des dix amélenchiers canadensis que j'ai acheté dans un petit motte de 20 cm de haut alors le problème c'est qu'ils n'avaient pas tous des étiquettes et que je les ai un peu éparpillé partout donc ça ressemble à un amélenchier il n'y a pas d'étiquette dessus donc c'est probablement ça est juste à côté là bas entre les poules il ya un autre amélenchier ovalis donc ici on est dans la partie vraiment à la limite entre le potager la serre et la partie poulailler prairie et plus loin derrière le futur jardin forêt je crois que j'ai oublié de préciser avant dans la partie technique donc je vous le répète les amélenchiers canadensis sont très rustiques qui supportent moins 32 degrés celsius alors que les ovalis ne supportent que moins 18 ce qui est déjà suffisant dans ma région mais qui en haute montagne ou dans certaines parties plus froide pour éventuellement vous intéresser comme moins 32 je pense qu'on est bon n'importe où en france on devrait pas avoir de problème je pense qu'on est bon n'importe où en france on 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 est bon n'importe où en france